On a lancé une action du 6 au 9 août, dans des conditions un peu particulières, parce qu'effectivement, tout le monde, je pense, dans beaucoup de villes, avait envie d'aller se changer les idées, mais voilà. Donc, l'objectif, on a pris un certain nombre d'initiatives, appeler les comités à faire des actions, des petites, des grandes, quelles qu'elles soient, d'être présents parmi l'opinion publique, d'alerter la presse, les réseaux, les organisations, et occuper le terrain, aller à la rencontre des gens. Parallèlement, au niveau national, on a pris un certain nombre de dispositions, puisqu'on était invités par les amis japonais, les survivants japonais, leurs organisations, Jensuikyo, et les différentes organisations. Donc, au départ, on était prévus d'intervenir dans la visioconférence de Nagasaki, et pour en finir, on nous a demandé, une extrémiste, de s'exprimer dans celui de Hiroshima. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs panels, il y avait l'inauguration qui a été faite avec des personnalités, comme dirait l'autre importante, le maire d'Hiroshima, je crois, et puis des personnalités des Nations Unies, etc. Et ensuite, il y a eu plusieurs conférences, on était dans ce panel du 6 août. Le 6 août, on avait également prévu de participer, parce qu'on était invités à participer à un débat avec Greenpeace à Caen, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle la Grande Marche, la Grande Marche contre le nucléaire. Et donc, bien que nous n'étions pas organisateurs, nous avons participé. Donc, j'ai été vendredi soir à Caen animer un débat qui a été projeté sur les réseaux, sur Facebook. Je crois que les nouvelles que j'ai eues, je n'ai pas été voir depuis, mais il y avait eu 500 personnes qui ont participé sur les réseaux à entendre cet échange avec Greenpeace. Donc, on a fait aussi un communiqué de presse, vous l'avez eu, je pense, qui a été signé par, pas un communiqué de presse, un appel, dont on aurait bien voulu qu'il soit publié par la presse, il sera peut-être avec nos amis de Peace Action aux États-Unis, avec l'ancienne vice-présidente du Bureau international de la paix, moi-même, Alain Rouy, pour l'Association internationale des éducateurs à la paix, et une militante plutôt de la mouvance écologiste, prof d'université aux États-Unis. On a rappelé aussi l'appel qui avait été fait par une douzaine d'organisations, quasiment toutes les organisations qui en France travaillent sur la question du désarmement nucléaire, à l'occasion de l'entrée en vigueur du TNP. Je pense que vous avez eu tout ça. On parlera aussi d'un projet d'initiative citoyenne européenne, qu'on a travaillé ça pendant deux mois avec une étudiante de Sciences Po, donc c'était le mémoire de Master. Donc, cette initiative vise à demander que le Parlement européen se propose des initiatives législatives fortes pour que l'Union européenne et tous les pays de l'Union européenne s'engagent dans des actions pour le désarmement nucléaire, en particulier pour la ratification du TCHAN, et également, pendant les vacances, le mois de juillet, en profitant d'une disposition d'un copain qui avait fait le dépliant de huit pages, on a essayé de faire une nouvelle exposition qui serait mise à disposition au mois de septembre. Donc, je pense qu'on peut commencer par donner la parole à tous les copains qui veulent, qui ont fait quelques initiatives. Donc, je ne sais pas, je peux commencer par la Bretagne, si jamais comme ça, j'ai la parole, je vais vite dire. Bon, il y a les copains de Saint-Malo. J'ai vu quand même aussi, non, non, j'ai vu, comment s'appelle-t-elle, Rennes qui est là, donc je pense que Rennes peut-être, je ne sais pas si tu peux parler, Rennes, c'est, on a une Rennes qui est responsable de la comité de paix, ça ne se démocratise pas. Bon, Rennes, si jamais tu veux parler, pour Saint-Malo, le comité de Saint-Malo. Bon, je ne pense pas que Rennes peut-être être en mesure de, je pense qu'elle partait en congé aujourd'hui. J'ai vu qu'elle est là, mais peut-être qu'elle n'est pas dans les meilleures conditions pour prendre la parole. Elle peut activer son micro, si nécessaire, en bas à gauche, vous cliquez sur activer le son, Rennes, pour vous exprimer. Sinon, on peut commencer peut-être par le comité d'Angers, Annick. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va. Donc, on a l'habitude de sur Angers, pour cette commémoration d'anniversaire de cette bombe nucléaire, de faire un pique-nique. Donc, on a fait un pique-nique le 1er août. On avait un peu peur, parce qu'avec les conditions du COVID, il y en a beaucoup qui n'osent pas sortir et être en groupe. Bon, d'habitude, il y a 35 personnes. Là, on était 25, donc c'est bien. Avec un très bon échange, après le pique-nique, sur le nucléaire. Est-ce qu'on doit encore parler de la dissuasion ? Comment on peut en parler ? Et comment on peut arriver à convaincre la population ? Parce que c'est avec eux qu'on pourra faire que la France et les autres États ratifient ce traité d'interdiction. Voilà. Et on a commencé une action avec quelques panneaux pour avoir un tribunoscope, voilà, des pétitions. Donc, on avait quelques pancartes. Et chacun a choisi une pancarte et a fait un visage avec son message. Et puis, on avait décidé le 6 d'être sur un quartier. Donc, un quartier qui est en grande difficulté aujourd'hui, voilà, dans la banque d'Angers, il venait d'y avoir des grosses arrestations à cause de trafic de drogue. Et la veille, juste où on était, sur la place, il y avait vraiment un appartement où il y a eu des armes de retrouvées. Donc, il y a même un militant qui vivait avec nous qui s'est posé des questions pour savoir si on devait bien aller sur cette place. Et là, les personnes qui sont passées nous voir, il y en a qui ne s'arrêtaient pas et d'autres qui ne se sont arrêtées qui ne connaissaient pas du tout ce traité d'interdiction. Et des personnes, il y a à peu près 64 nationalités différentes dans ce quartier. Et des personnes qui ne connaissaient pas du tout Ben Nagasaki, Hiroshima et ce qui s'était passé il y a 76 ans. Donc, ils ont plus qu'improuvé notre démarche de dire que ce n'est pas possible de dépenser autant de milliards pour une bombe atomique qui peut détruire tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, on cherche à manger, on cherche des places dans nos écoles et qui nous ont suivi sur nos propositions pour les besoins sociaux. Et puis, dimanche, pour le 9 août, on est allé sur un marché dans la ville de Trellazé qui a été très longtemps menée par un maire communiste qui vient de décéder. C'est un maire socialiste maintenant qui est en charge. Bon, on n'a pas été accepté sur le marché mais on est en péréférie. Et là, on a mis un très bon accueil. Bon, il y a quelques personnes qui ont refusé de discuter. Je le mets dans mon message parce qu'elles en ont tellement marre d'entendre du pessimisme autour du Covid qu'elles n'avaient pas envie d'entendre parler d'autres malheurs et de la bombe nucléaire. Donc, même si on leur disait, mais on est pour que l'argent aille justement aux besoins sociaux et il faut faire en sorte que l'armée nucléaire s'arrête, elles n'avaient pas envie, vraiment, mais pas envie d'entendre parler de ça. Donc, je pense qu'il faut aussi en tenir compte. Et par contre, d'autres personnes, alors d'autres personnes sur une cinquantaine de signatures, il y en a trois qui ont signé, qui n'étaient pas forcément d'accord pour discuter de l'armée nucléaire, mais qui ont signé tellement ils en ont marre de Macron. Donc, ils ont dit, de toute façon, on signe parce que Macron, il fait tout et n'importe quoi. Macron, s'il ne veut pas ratifier et discuter de l'armée nucléaire, c'est comme de tout le reste. Ce n'est même pas la peine de nous dire que les parlementaires, voilà, c'est secret des fausses. On sait. Donc, ils ont signé, voilà, par dépit et contre Macron. Et ça, on ne l'avait pas encore eu. C'est, je pense, les samedis contre le pass sanitaire qui nous faisaient ça. Donc, voilà. Alors, je pense qu'on va arriver sur Angers à être tous les 22 du mois sur une place publique. Donc, on changera de place parce que nos centres-villes, eh bien, ça ne suffit pas. On voit bien que les personnes des places périphériques ne viennent pas en centre-ville. C'est ce qu'elles nous ont dit quand on était sur la revraie, en disant, mais on ne va jamais en centre-ville. Il faut vraiment qu'on ait un besoin impératif. Donc, merci de venir à notre enfance. Donc, c'était très, très intéressant d'entendre que finalement, ils n'ont pas d'informations et qu'ils ont besoin qu'on aille à leur rencontre. Donc, voilà. Je pense qu'au 22, on ira sur des places comme ça. Oui, juste pour, si ça avait échappé à certains, on essaye de lancer l'idée le 22 chaque mois sous le thème 22, voilà le mouvement de la paix pour dire les armes nucléaires sont illégales, interdites, dangereuses, coûteuses et immorales parce que le 22, c'est le 22 janvier, date d'entrée en vigueur du premier traité d'interdiction sur les armes nucléaires. Donc, quel que soit, ça ne veut pas dire des grosses initiatives, mais que partout, on essaye d'être un peu présent le 22, voilà. Et il y a eu une petite affiche qui a été faite par le siège qui est pas mal, qui est assez sympa. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Il lève, vous savez, en bas, là, sur, vous avez en bas, réaction, à droite, réaction, vous levez la main et vous pouvez intervenir. Est-ce que quelqu'un peut raconter un petit peu ce qu'ils ont fait ? Oui ? Quelqu'un qui veut parler, là ? Ah, on n'est pas bavard ce soir. Donc, je n'ai pas vu de finistériens. Je sais que les finistériens, en fait, à côté de la base de sous-marins nucléaires, ils ont fait un après-midi d'action, se terminant par un concert, une marche et un concert en haut du Ménésum. Je sais que ça a été dur parce qu'il y avait la pluie, etc. Mais il y a quand même une soixantaine de personnes et la presse locale a pas mal, disons, retransmis quand même la préparation. Cette fois-ci, la télé ne s'est pas présentée, mais sur le site Internet de France 3 Bretagne, il y a eu encore aujourd'hui un article et un reportage sur les raisons pour lesquelles le mouvement de la paix a organisé ça. Il y a eu des articles dans le Télégramme de Ouest France et sur Rennes, puisque c'était aujourd'hui qu'on distribuait des tracts, on a eu un article dans Ouest France. Voilà. Pas suffisant, mais l'essentiel a été dit. Et je pense que Saint-Malo a fait son action et a eu aussi des articles dans le journal. Mais voilà, je voudrais que d'autres paroles, d'autres personnes prennent la parole. Sur Rennes, on était cet après-midi. Moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est quand même dans une partie de la jeunesse et du public qu'on a vu cet après-midi, qui n'est peut-être pas tout à fait le même que celui qu'on voit tous les jours, quand on est en journée, en période d'ordinaire, parce qu'il y a quand même des gens qui sont partis un petit peu, c'est quand même un nombre non négligeable de personnes qui ne savaient pas ce que c'était que les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Voilà. Donc, ça, ça nous interroge quand même. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose. Je vois que Suzanne est là, si elle veut dire quelque chose. vous avez été avec nous. Bon. Moi, pour l'instant… Allô, Roland ? En tant qu'action, oui ? Roland ? Oui ? Daniel Klessen… Vas-y, Daniel. … de Paris. Bonsoir. Bon, moi, je suis dans des circonstances un peu particulières. Là, je suis dans la campagne parce que je n'ai pas de connexion Internet chez moi et même dans le chemin dans lequel je suis, là, je suis à 3 mètres d'un cheval, d'une jument et de son poulain. Donc, je me suis bouffé par les moustiques. Mais je voulais quand même dire que, bon, comme je suis dans la Nièvre et je suis allé à Dijon à 200 kilomètres, exactement de l'endroit où je me trouve, Cône-sur-Loire. Et là, j'ai rejoint les jeunes heures de Dijon avec Dominique Lalanne, bien sûr, en particulier, et puis Thierry Duvernois et, bien sûr, Jean-Claude Trèche qui est, je crois, ce soir parmi vous et qui aura l'occasion de vous dire dans le détail, j'espère, un peu plus longuement. Mais je voulais quand même participer quelques instants à votre réunion. Je ne vais pas pouvoir rester là parce que les conditions sont vraiment déplorables. Sinon, on a passé plusieurs jours à Dijon. On a fait une action un peu sauvage. Jean-Claude aura l'occasion de vous en parler plus largement. Sinon, nous sommes allés à Val-Duc, qui était le point fort de notre réunion, de notre présence à Val-Duc. Là, ça s'est très bien passé. Jean-Claude a pris la parole à un moment donné et Dominique également. Et puis, nous étions accueillis par une bande de flics qui a pris nos identités aussitôt arrivées. numéro d'immatriculation des bagnoles et adresse de chacun d'entre nous. On était 60, une soixantaine, avec un dying devant les grilles et puis des interventions des poèmes japonais, enfin en français, mais d'origine japonaise. Et puis, des indications scientifiques, de la musique également. Et donc, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident avec la police, la gendarmerie qui était en ombre, qui filmait constamment notre réunion parce qu'on n'a pas le droit de photographier ni de filmer leur grille. À un moment donné, par mes gardes, je l'avais fait. Hop ! Il y a un flic qui m'est tombé sur le poil pour me faire effacer mon enregistrement. Mais bon, c'est un petit détail, ça, ce n'est pas très important. Sinon, je laisse la parole à Jean-Claude pour plus amples informations sur cette soirée. Je lui avais transmis toute une série de photos pour qu'il envoie ça à comité, à échange comité, mais ça n'a probablement pas pu se faire. Il faudra qu'il me dise si il désire que je le fasse ou que j'envoie quelques photos à échange comité. Sinon, on a passé sous la flotte aussi, malheureusement, souvent, à Dijon en particulier. On a même dû écourter notre soirée de notre après-midi de samedi. parce qu'il y avait trop de temps. Oui, je conclue. Bonne soirée parce que là, je suis bouffé par les moustiques et donc, je vous laisse. Bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Merci, Daniel. Je pense qu'il y a Toto Toré qui essaye de partager son écran et il ne faudrait pas le faire. Très bien. Oui, je ne sais pas ce qui est. Alors, Jean-Claude ou Jean-Paul, pardon. Alors, c'est la parole qui a Jean-Claude Truèche. Non ? Jean-Claude, Jean-Claude, es-tu prêt à parler ? Roland ? Michel, alors vas-y. Vous voulez dire deux mots juste par rapport à la ville où je suis, Carrière-Soupoissy. C'est un peu original, ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit. C'est la position de la municipalité par rapport à ce problème. Je crois que, bon, au mois de juillet, il y a eu toute une page sur les armes nucléaires dans le bulletin municipal qui est donc adressé à tous les gens de la commune. Ils avaient accepté qu'on mette l'exposition d'Hiroshima. Alors, je signale à ce propos que cette exposition, le maire n'a pas accepté qu'elle soit mise à disposition du public parce qu'il y a des images trop dures, trop dures et bon, il faut en tenir compte. Et la chose me semble la plus symbolique, ça ne rassemble pas des dizaines de gens, mais c'est tout de même le maire avec un représentant du mouvement d'apaisir, moi-même, qui a déposé une gerbe au monument au mort pour Hiroshima. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes qui font ça. Excusez-moi. Le fait que le maire de la commune dépose une gerbe au monument au mort en l'honneur des victimes d'Hiroshima. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent, je n'ai jamais entendu parler de ça dans notre pays. Je le signale simplement. Sinon, pendant le village vacances, on n'a pas pu mettre l'exposition Hiroshima-Nagasaki à cause des images trop dures, mais on a mis l'exposition Culture de la paix où on parle un peu d'Hiroshima. Mais Culture de la paix, c'est déjà pas mal. C'est exposé en plein air pendant tout le mois d'août. Pendant trois semaines du mois d'août. Merci. Voilà. Renne a demandé la parole, je pense. Michel, tu baisses ta main. Non ? Renne, tord. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ah, c'est génial. C'est la première fois. Écoutez, ce n'est pas pour donner une bonne nouvelle parce que nous, on n'a rien fait pour l'anniversaire d'Hiroshima-Nagasaki. C'est la première fois qu'on ne le fait pas. Tous les copains sont en vacances et moi, je ne suis pas à Saint-Malo, je suis au cœur de la baie et si je n'ai pas de relais à Saint-Malo, je ne peux rien faire. Excusez-moi, mais on va se rattraper pour... on va se rattraper pour le 25 septembre. Sinon, je voulais dire que je trouve très intéressante l'initiative des copains d'Angers parce qu'on est toujours à un endroit vu du grand public, mais en fait, ce grand public, il est assez international et on ne parle pas aux gens de Saint-Malo. Et moi, je pense que je vais proposer qu'on fasse comme ils le font, c'est-à-dire tourner sur les places pour rencontrer les gens des quartiers. Merci. Est-ce que quelqu'un a demandé la parole ? Je n'ai pas vu. J'en profite dans ce cas-là. Préparez-vous et levez la main pour dire que vous avez dû voir, j'espère que tout le monde l'a reçu. On avait appelé tous les comités à envoyer des lettres aux parlementaires autour du 7 juillet, date qu'on avait choisie pour fêter le quatrième anniversaire du vote par l'Assemblée générale des Nations Unies du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. D'après ce que m'a dit Christophe, il y a eu 500, 600 ou 700 lettres qui ont été envoyées de différents départements. Quand vous envoyez une lettre, on a un petit système qui n'envoie qu'à vos députés de votre département et on a reçu un certain nombre de réponses qui sont quasiment les mêmes, ceux de la majorité gouvernementale, mais la méthode est un peu curieuse, c'est-à-dire qu'ils écrivent tous en fait au ministère de l'armée pour savoir la réponse et ensuite ils nous la communiquent. Donc, on a dit, voilà, on a répondu cette fois-ci en s'y mettant un peu de temps, vous avez dû la recevoir, une lettre argumentée contestant tous les arguments qu'on nous met en avant pour justifier la dissuasion. on a travaillé avec d'autres amis, on a travaillé une dizaine avec le secrétariat pour justifier ça et ça, ça a été envoyé, lettre ouverte à l'ensemble des parlementaires. Donc, je pense que vous l'avez reçu, on le diffusera encore, il est présent sur le site, donc, c'était une manière non seulement de répondre, mais de dire, de répondre sur le fond de la dissuasion, mais de dire aussi qu'on avait des propositions alternatives. Je ne refais pas le truc, je pense, parce que vous l'avez, j'espère, tous eu. Ceux qui ne l'auraient pas eu, eh bien, envoyez-nous un message pour le recevoir. Peut-être que ça vous a suscité aussi des réflexions, ceux qui l'ont lu, si vous l'avez apprécié, vous pouvez le dire, si vous ne l'appréciez pas, vous allez devoir de le dire aussi. C'est le débat. Donc, sinon, dans nos initiatives qu'on a prises au niveau nationalement, il y a l'intervention que j'ai faite lundi matin, que j'ai envoyé ma visio aux copains et aux amis japonais, parce que il fallait aller à 2h du matin et le lendemain matin, il fallait partir à Caen, ça faisait beaucoup de choses dans la même journée. Donc, vous avez dû voir qu'on faisait une proposition très concrète et de dire, en gros, dans notre pays, comme dans le monde entier, il y a un front qui est en train de se constituer contre les armes nucléaires. ça, il faut bien en être conscient. On n'est pas une minorité d'anarchistes ou de gauchistes, comme on dirait la presse parfois, ou d'ultra-gauche, etc. En France, il y a 76% de Français qui se sont prononcés lors d'un sondage réalisé par le journal La Croix, avec le mouvement de la paix et Planète Paix, qui se sont prononcés pour que la France s'engage dans le désarmement nucléaire. Et aux mêmes personnes, quand on leur a demandé « voulez-vous que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires ? » immédiatement, 68% des Français ont répondu « oui ». Donc, il faut bien mesurer ça. C'est que nous, dans les actions qu'on porte, on n'est pas minoritaire, on porte l'aspiration majoritaire des Français. Et au niveau mondial, c'est un peu pareil. Par exemple, la CSI, la Confédération Syndicale Internationale, qui regroupe, par exemple, tous les syndicats qui sont en France, sont dans la CSI. Et la CSI a une position très avancée sur le désarmement nucléaire. Et donc, dans la lettre qu'on a envoyée aux parlementaires, on a aussi mis des liens sur le site de la Croix-Rouge Internationale et du Croissant Rouge, qui sont des organisations internationales qui comptent et qui ont dit en cas d'utilisation par erreur ou volontairement des armes nucléaires, on sera aux abonnés absents. Il n'y a rien à faire. Et ne jamais oublier qu'il y a quand même 123 États qui ont voté le traité. Mais il y a aussi des représentants des églises. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde. L'association des maires, l'association des parlementaires, ICAN, le Bureau International de la Paix, des associations féministes, écologiques, ça fait beaucoup, beaucoup de monde et il faut en mesurer. Par contre, ce qu'on a dit au Japon, à tous nos amis qui étaient là, c'est que les populations dans le monde entier n'ont pas forcément compris, ne sont pas forcément conscients ou du moins peut-être peuvent douter dans la situation même qui est un peu difficile, que ce soit leur propre action qui est déterminante pour gagner la bataille définitive de l'élimination des armes nucléaires. Et donc, on a demandé, moi j'ai demandé, en tout cas, j'en avais parlé aussi au secrétariat avant, qu'il faut que le mouvement pacifiste gagne en lisibilité et si on gagne en lisibilité, ça donne confiance à tout le monde et l'idée, c'est de dire pourquoi les maires pour la paix, les parlementaires pour la paix, les médecins pour la paix, le Conseil mondial, le Bureau international, les syndicats, Pax Christi ne seraient pas capables d'écrire quand même trois lignes ensemble en disant on n'en veut plus, les armes nucléaires sont interdites, illégales, dangereuses, coûteuses, immorales et de lancer une journée d'action mondiale comme on l'avait fait au moment de la guerre en Irak où on a manifesté dans le monde entier et on a vu que toutes les opinions publiques dans le monde entier se sont levées contre cette guerre même si on n'a pas gagné ça a mis quand même complètement les fauteurs de guerre une condamnation de toutes les opinions publiques. Voilà, donc je voulais dire ça, expliquer ça, ça a été on verra bien avec les amis japonais les discussions que ça suscite. Maintenant, je relaisse la parole à ceux qui la demandent pour quoi que ce soit pour intervenir sur le fond ou sur les actions que vous avez faites. Sinon, je reprends la parole cinq minutes comme ça j'aurais fait mon compte-rendu. Donc, j'ai été à Caen. Donc, Caen, c'est une marche qui est organisée par des citoyens qui ont décidé de faire une marche, un projet ambitieux, c'est intéressant quand même de voir. ils sont partis de la Hague, je crois, ou de Cherbourg et ils vont arriver à Paris. Il faudra bien voir les Parisiens le jour où ils arrivent parce qu'ils seront contents si on n'est pas avec nos banderoles contre les armes nucléaires. Et donc, on n'était pas organisateurs parce que la manif partait de la Hague pour aller… donc, c'était essentiellement surtout marcher sur le nucléaire civil. Donc, nous, on avait dit qu'on n'a pas de position là-dessus en tant que mouvement de la paix, quand c'est un mouvement de paix contre les armes nucléaires. Mais, on a accepté la proposition qui nous était faite par les organisateurs de faire un débat. Et donc, le débat a eu lieu vendredi de manière très sereine avec Greenpeace qui a reconnu qu'ils avaient un peu délaissé le désarmement nucléaire. Pourtant, c'était sur cette base-là que s'est créée Greenpeace avec les premières initiatives sur le Reinborn-Varrior. Voilà. Et donc, les deux questions qui étaient abordées, c'était peut-on parler du nucléaire militaire sans automatiquement lier avec le nucléaire civil ? Et ensuite, quelle est l'équation énergétique pour sortir de la crise du réchauffement climatique ? Donc, je pense qu'on est à peu près arrivé quand même d'accord sur le fait que nucléaire civil et nucléaire militaire, ce n'est pas la même chose. Alors, je vous enverrai l'enregistrement total. Ça peut valoir le coup de prendre un peu de temps pour l'écouter ou les arguments ont été avancés. Mais qu'il y a une différence entre fabriquer des bombes qui ont l'unique objet de détruire des millions de personnes innocentes, de personnes civiles, et faut-il ou pas utiliser le nucléaire, l'électricité nucléaire comme contribution à la crise énergétique ? Sur le premier cas, on est quand même arrivé à dire ensemble, oui, il faut éliminer rapidement les armes nucléaires et on a décidé avec Greenpeace de se rencontrer pour voir comment on peut réussir ensemble, par exemple, le 25 septembre. Et sur l'autre question, eh bien, le débat est ouvert. Voilà. Je ne veux pas refaire le débat. Le débat est ouvert. Alors, pourquoi on différencie les deux aussi ? C'est-à-dire que la bombe atomique a été faite alors qu'il n'y avait pas de centrale nucléaire et aujourd'hui, en France, on a du plutonium, voilà, pour faire, il n'y a pas besoin d'en faire d'autres. Et d'autre part, les militaires ont, quand ils le veulent, leur centrale pour faire du matériau faiscible, pour faire, enfin, enrichi, pour faire leur bombe atomique s'ils le veulent. voilà. Donc, et l'autre question, c'est l'équation énergétique. Comment on dit, pour le réchauffement climatique ? Il y a à peu près 20 % de la population mondiale qui vit à peu près correctement. Mais il y a 1 milliard, 300 millions d'habitants qui n'ont pas l'électricité. Il y a à peu près 1 milliard de personnes d'après l'UNICEF et le programme des Nations Unies pour le développement qui sont au bord de la famine. Vous avez dû voir que l'UNICEF, que l'ONU, a lancé des appels à la générosité pour, il y a, comment, Madagascar et d'autres pays comme l'Erythrée, etc., qui sont au bord de la famine. L'ONU dit des millions de personnes. Donc, ces gens-là, ils ne mangent pas, ils ont à gagner beaucoup en termes de bien-être. Or, s'ils augmentent leur niveau de vie, ça va augmenter automatiquement l'énergie, y compris l'énergie fossile. Et c'est une équation pas facile à résoudre. Mais vous verrez, le débat est lancé. on ne va pas le refaire ici, mais on a vraiment, je pense, bien fait de répondre, d'aller, et on s'est promis avec Greenpeace de se re-rencontrer et en disant, si on n'est pas d'accord, surtout en particulier la liaison civile, militaire, voilà, nous on dit, on est en train de gagner la bataille peut-être sur le nucléaire militaire. donc on peut être tous sur le même truc là-dessus et puis sur le civil, continuons à discuter parce qu'y compris le GIEC fait des propositions intégrant le nucléaire civil. Donc nous, on est favorable, on a toujours dit que les crédits consacrés aux armes nucléaires soient consacrés pour les énergies renouvelables, que ce soit le vent, le soleil, nous en Bretagne, c'est la force marémotrice quand même qui pourrait apporter de l'énergie, voilà, est-ce que tout ça est suffisamment productif, etc. Donc voilà, je voulais vous dire ça, pour ma part, j'étais un peu, j'étais très très content, j'ai trouvé que l'ambiance était très sympa et totalement décomplexée, comme dirait l'autre, voilà. Et dans les bonnes nouvelles aussi, pour ceux qui en attendent, je vois que la CGT a fait un communiqué très intéressant ce soir sur la question du 6 et du 9 août, voilà. J'ai rendu compte de ce que j'avais fait pour Hiroshima, en gros, de ce que l'on avait fait avec Akan, dans les autres choses qui ont été mises à l'ordre du jour, on a transmis Infopay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas transmis ? Parce que cet Infopay est très riche, je vous recommande d'aller le voir. On a mis dans Infopay un petit film qui relate l'action qu'on a fait le 22 janvier. Vous l'avez peut-être vu, c'est des amis qui ont fait ça bénévolement. ça a été transmis aux Japonais qui ont vraiment très très apprécié puisque cette vidéo elle montre comment on est manifesté devant l'Assemblée nationale le 21 et que le 22 ou le 23, je ne sais plus, un ou deux jours près, à l'Assemblée nationale, la question de l'arme atomique et de la ratification du tient a été évoquée grâce à la question posée par un député, le coq du Havre, sachant que les deux partis politiques qui nous avaient soutenus ce jour-là, c'était le PC et les Verts. Et donc, ça montre que l'action est payée, y compris pour faire entrer la question à l'Assemblée nationale. Et les Japonais nous ont dit qu'ils étaient très contents de cette vidéo et qu'ils l'ont diffusée sur leur… je ne sais pas comment ils sont débrouillés, j'essaierai d'avoir les éléments. Et d'autre part, on est en train de préparer une autre exposition sur le nucléaire. Je devais vous le préparer, mais je ne sais pas si je vais arriver à manier, moi, la partage d'écran. On vous l'enverra peut-être, voilà. C'est-à-dire, pour ceux qui ont distribué le dépliant de huit volets, c'est la reprise des huit volets mieux présentés en format A2. Elle devrait faire 14 panneaux strictement sur l'arme nucléaire. Bon, je vais bien essayer de le présenter, mais j'ai peur que ça va déconner. Écran partagé. Non, je ne préfère pas. Vous allez le recevoir… Vous avez déjà dû le recevoir sur Infopay, donc vous pouvez aller le regarder, de même que le film, et nous faire part de vos observations si vous aimez ou si vous n'aimez pas. C'est intéressant quand même. Voilà, bon, j'ai vu que Joël Frison était là, s'ils veulent parler aussi de ce qu'ils ont fait. volant, je peux intervenir ? vas-y, Claudine, bien sûr. Juste un point complémentaire à ce que tu dis, il y a aussi le livret qui a été envoyé, je crois, à tous les comités concernant toutes les actions qui ont été faites le 22 janvier, qui est un bon outil parce qu'il ressemble non seulement à des actions, ce qui montre une dynamique intéressante, et puis les outils, les réactions aussi, je crois, au niveau national et international. Voilà, je voulais simplement rappeler ça en termes d'outils. Voilà. Peut-être que Suzanne, que je vois qui est là, tu veux peut-être dire un mot parce que tu en as parlé, alors tu peux prendre la parole, Suzanne. Oui, j'ai trouvé très intéressant de recevoir parce qu'ils partagent ce que pensent d'autres pays qui ont osé faire le pas plus vite que la France, et je suis heureuse de cela et j'espère que pour nous, on pourra avancer plus aussi. Et c'est vrai que cet après-midi, quand j'étais avec Roland, je lui ai partagé aussi la fin des Jeux olympiques, enfin, les 15 jours des Jeux olympiques qui étaient vraiment aussi une forme de paix inter-peuple, des choses belles vécues ensemble. et je trouve que pour le sport, moi, ça me fait chaud au cœur de savoir que là, on arrive à se rendre fraternel et on peut grandir ensemble. Et c'est pour moi une force pour notre mouvement de la paix de pouvoir relier les deux. C'est un petit peu ça en même temps. allez-y à vous intervenir quand vous voulez. Il y a une question qu'on ne peut pas éluder ce soir, c'est que le 25 septembre est au-delà. On rentre dans une période politique importante, les élections présidentielles. Comment on va prendre notre part dans le débat pour que cette question ne passe pas à la trappe ? Donc, le 25, dans le cadre du collectif démarche pour la paix, je rappelle que le collectif démarche pour la paix, c'est un collectif qui a été créé à l'initiative du mouvement de la paix après les attentats de 2015. On était tous un peu sonnés par ce qui s'est passé successivement, les différents attentats. Et à un moment donné, au bureau national du mouvement de la paix, on a dit on ne peut pas laisser les choses comme ça. Vous savez, il y avait eu des manifestations des décisions aussi de dire pas d'état d'urgence pour lutter contre l'extrémisme violent, etc. Et on a fait cet appel qui était stop la guerre, stop les violences et qui est devenu stop la guerre, stop les violences, stop la misère parce que sur l'ouest de la France, ATD Carmonde s'est intégré à la logique et en disant qu'on ne peut pas aborder les questions de la violence, du désarmement, sans aborder aussi la question de la misère intrinsèque à notre société, y compris en France. Et donc, c'est ce collectif aujourd'hui qui est composé de 150 ou 160 organisations. Dans les organisations syndicales, il y a la CGT, il y a la FSU, il y a Solidaire, il y a Sud, il y a l'UNEF, j'en oublie peut-être, parmi les partis politiques, il y a le PC, il y a les Verts, il y a la France Insoumise, j'en oublie sûrement, oui, il y a d'autres groupes à gauche que j'oublie, je ne m'en rappelle plus, peut-être que quelqu'un peut dire des choses. Et puis, nous avons, donc, là-dessus, vous regardez, il y a des organisations, il y a des sections de la Ligue des droits de l'homme, etc. Donc, il y a une très grande diversité, il y a les musulmans pour la paix, Pax Christi, et les organisations chrétiennes qui sont venues, elles, en soutien, le CCFD, Pax Christi, ATD Carmond, pourquoi ? Parce qu'ils ne signent jamais un appel dans lequel il y a des partis politiques. Et nous, en tant que mouvement de la paix, on dit tout le monde a sa place, et puis, dans le collectif, il y a un texte fondateur, et la décision qu'on prend, et chacun, ensuite, est libre. Et on souhaite, d'ailleurs, que le maximum des organisations s'expriment elles-mêmes, avec leurs propres mots, de syndicalistes, c'est eux qui trouveront la meilleure manière de s'adresser à leurs mandants pour faire la communication. Et donc, là, on s'est réunis en disant, le 25 septembre, on va appeler à une marche, vous avez peut-être reçu déjà l'info, 25 septembre, c'est quelques jours après la journée mondiale internationale de la paix, et c'est la veille, veille d'une journée extrêmement importante, quand même, c'est la journée internationale des Nations Unies pour l'élimination totale des armes nucléaires. C'est quand même pas anodin que le mouvement citoyen, les syndicats et des gens comme nous manifestent de même jour à la... Voilà. Il faut bien voir que c'est les Nations Unies qui appellent. On ne peut pas. Donc, voilà, ça rappelle naturellement la France qui a signé son engagement de s'engager dans l'élimination des armes nucléaires et qui fait le contraire. Et donc, là, les thèmes, c'est pour la paix, le désarmement nucléaire et le climat. Le premier titre. Et le sous-titre, c'est pour la justice sociale et les droits humains. Donc, on a mis ça pour favoriser le rassemblement le plus large, sachant que la paix ne se construit pas dans l'injustice et qu'on ne pourra pas avoir la paix sans le désarmement nucléaire, etc. C'est une contribution. Et le climat aussi qui est un facteur de guerre important, possible de déplacement de population. Bon, j'insiste à ça et il faut voir, nous, maintenant, comment on utilise cette journée et si elle est réussie, ce sera, je pense, on pense, nous, on a un moment de peser fort dans l'opinion publique pour bien marquer le poids et la convergence, puisque c'est bien la convergence des mouvements féministes, syndicaux, politiques, environnementalistes, comme vous voulez, et pacifistes sur ces thèmes-là. et la première journée qui a permis tout ça, c'est, je pense, que l'appel qu'on a fait en 2015 n'était pas si mal que ça, puisqu'il est réuni du monde et deuxièmement, n'oubliez jamais qu'en 2019, le secrétaire général des Nations Unies a dit que la journée pour la paix, c'était aussi agir pour la paix, agir pour le climat. Donc là, on a, je pense, tous les ingrédients et maintenant, ce serait intéressant aussi que vous vous exprimiez là-dessus, les uns et les autres. Je dirais que nous, en Bretagne, on va se réunir les comités. On n'a pas réussi à prendre une décision, ben, Nick est là, Rennes est là. On pense que c'est le moment d'aller à un moment ou un autre devant les bases, comme l'île Longue, parce que les 100 milliards qui vont dépenser pour la modernisation des armes nucléaires, ces 100 milliards en 15 ans, c'est essentiellement la première phase de changement des sous-marins de l'île Longue et des missiles qu'il y a dessus. Donc, on a le traité, la France a signé le TNP, théoriquement est engagée à éliminer les armes nucléaires et dépense 100 milliards en 15 ans pour changer tous les sous-marins et fabriquer de nouvelles… Donc, voilà. Maintenant, il va falloir que cette question-là, quand même, elle soit abordée dans les élections présidentielles. Voilà. Daniel, alors, puisque Daniel a levé la main, je m'interromps. Vous m'entendez, là ? Oui, Daniel, oui. Oui. Pour la question de la communication, je participe à d'autres luttes, dont la lutte contre les sectes. Et là, la lutte contre les sectes, elle traverse l'échiquier politique. On trouve des gens qui luttent contre les sectes, aussi bien au RPR que parmi les députés de l'RM ou des députés du PS. Donc, on a une facilité pour avoir un accès à la presse. Et je me demandais, parce qu'on a fait plusieurs démarches à Angers pour percer Ouest-France, et on l'a bien vu le 14 octobre 2018 au fret, Ouest-France ni le Télégramme n'ont parlé de notre manifestation qu'on avait fait devant l'île-longue. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une mesure au moins dans l'Ouest pour accrocher Ouest-France au niveau de sa rédaction rennaise et puis demander à les rencontrer et au moins que sur la journée mondiale de la paix on puisse avoir la dernière page d'Ouest-France qui parle de nous parce qu'on voit bien qu'Ouest-France soutient sa politique éditoriale, a soutenu le Drian partout et fait le blocus complètement sur l'arme nucléaire, sur notre position de l'arme nucléaire. Il ne diffuse jamais nos communiqués. Donc, pourquoi on ne ferait pas cette démarche-là commune dans l'Ouest ? On pourrait se retrouver et puis demander où est-ce qu'on a des journalistes d'Ouest-France qui sont favorables à la cause et qui pourraient nous aiguiller pour savoir comment on peut remonter au niveau de la direction pour qu'on puisse avoir un échange et avoir une parution dans le quotidien. 800 000 exemplaires, c'est quand même important. Donc, j'ai pensé à ça. Et puis, nous, on avait des maires qui étaient responsables des maires du Maine-et-Loire et qui venaient toujours au 21 septembre, Place de la Paix, célébraient cette journée-là. Et eux, ils n'étaient pas politiquement de notre côté, mais ils avaient réagi puisqu'il y a bien eu 233 maires du Maine-et-Loire qui ont signé l'appel du maire d'Hiroshima. Donc, on a bien eu cette démarche-là avec des gens qui ne partageaient pas forcément nos idées au niveau politique, mais qui ont avancé. Donc, on a du champ devant nous parce que aller vers la presse, on ne parait pas dans la presse. Moi, je suis, quand on a rencontré pour le 22 janvier, on a rencontré le cabinet du préfet, elle nous prenait pour des rigolos, on était trois et j'y ai glissé la photo qu'on avait prise lors du 21 septembre 2019 où on avait rassemblé plus de 1000 personnes à Angers et on avait vu cette photo montrée depuis le haut du boulevard du Roi René jusqu'en bas, tout le monde était rassemblé derrière la banderole pour que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires et je lui ai dit mais vous pouvez la garder cette photo, il l'a montré à votre préfet parce qu'il y avait du monde ce jour-là, il y avait du monde, beaucoup de monde. Voilà, donc, toutes ces actions-là, je pense qu'elles font bouger et nos politiques et l'intervention qui a été faite par les copains d'Angers dans les quartiers, ça vise toucher le public mais on doit aussi avoir une démarche en direction de la presse. Voilà. Daniel, je dénoncerai un petit peu, c'est-à-dire que je pense que ça dépend des rédactions quand même, au niveau des rédactions locales, il y a parfois quand même des choses intéressantes, je vois dans le Finistère, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu quand même, de belles manières, je pense, et puis, sur l'île longue quand même, c'est en particulier la manifestation que tu parlais de 2018, on a eu quand même sur FR3 Ouest, Oui, FR3, mais pas Ouest France. On a eu quand même quelques articles sur Ouest France, pas à la hauteur, mais au niveau local, il y a, et on a quand même eu une tribune libre il y a un an qui est parue, donc en page nationale avec les Américains et je ne sais plus, on avait une page, mais dans, comment, Libres Opinions, qui est diffusée en dernière page ou avant-dernière page, et là, on avait sollicité une, pareil, mais les libres propos et suspendus pendant les vacances, mais je suis d'accord que là, il y a un vrai problème et que je suis d'accord d'aller les, je pense qu'il faut les rencontrer un peu, je pense qu'il y a eu un changement personnellement, avec la mort de François-Régis Soutin qui donnait quelque chose d'un peu différent, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé quelque part sûrement. Qui prend la parole ? Sur cette question-là, quand même, de s'exprimer sur le 25 et sur comment on fait pour, c'est un peu la question que disait Daniel, comment pour marquer, être plus présent dans le paysage social et médiatique ? Dans d'autres régions, est-ce qu'il y a des idées d'aller vers les sites ? Annick ? Oui, Ma question, c'est pour le 25, est-ce que les organisations prenantes En Marche pour la paix au niveau national ont fait individuellement ou collectivement déjà une information pour qu'on puisse redescendre au niveau local ? Parce que souvent, ils sont frimeux au niveau syndical, politique tant qu'ils n'ont pas une déclaration qui vienne de là-haut parce que ça leur demande de bon travail. Donc voilà, c'est plus facile d'avoir une réponse positive quand les fédérations nationales ont déjà lancé la paix. Pour l'instant, pour l'instant, les priorités, c'était de réussir autour du 7 juillet et puis autour du 6 au 9 août quand même, d'être un peu présents, de relancer les choses. Je pense que c'est maintenant qu'il faut effectivement… Il y a eu un affiche commune. Je crois maintenant qu'il faut effectivement prendre le taureau par les cornes. Michel est là pour confirmer. On aura une réunion du collectif démarche pour la paix fin août. Mais dès à présent, nous, on va commencer à communiquer sur les réseaux et à activer tout le monde. Mais bon, cette période-ci, c'est quand même… On peut comprendre que c'est un peu compliqué et qu'un peu partout, tout le monde a besoin de souffler peut-être aussi. Mais je suis d'accord. C'est le moment de se lancer nous-mêmes. Mais il faut reprendre aussi la question par en bas. C'est-à-dire que peut-être que nous, ce qu'il faut qu'on fasse au plan national, c'est de donner tous les éléments pour que chacun ait tous les éléments en main et d'aller voir, y compris les responsables des principales organisations qui nous soutiennent pour réussir cette journée du 25. On prend les choses… Voilà. Quelqu'un… Il y a quelqu'un… Est-ce qu'il y a quelqu'un de la Gironde ? Est-ce que… Est-ce que… vous pouvez parler ? Oui, en fait, je voulais juste me présenter parce que je suis de Gironde et c'est la première fois que je participe. D'accord. J'ai signé des lettres. Bon, je suis tout à fait partie prenante de cette volonté que la France arrive à signer, donc le tienne. Et voilà, je suis d'accord… Je souhaiterais pouvoir peut-être être un peu plus active et je voulais savoir s'il y avait des personnes s'il y avait un comité en Gironde et comment je pouvais me mettre en relation avec eux. Oui. Alors, réponse positive, il y a un comité qui est animé par… Je ne sais plus comment ça s'appelle son prénom, Madame Lavallée. Il y a deux choses. Il y a un comité du mouvement de la paix et il reste aussi un comité de l'appel d'essence sur Bordeaux, je crois. Voilà. Et il y a dans la région aussi, je crois, un comité qui lutte pour la fermeture du centre d'essais en laboratoire. De Belin-Bellier ? Non, de Barpe. De Barpe, voilà, du Barpe, puisque vous savez qu'au Barpe, à côté de Bordeaux, on continue les essais simulés en laboratoire. Alors, fermeture, ce n'était pas le but parce qu'ils ont aussi un rôle civil. Oui, c'est ça. Mais bon, au moins, effectivement, qu'il soit plus… Qu'il y ait des essais qui soient consacrés à des activités simulées. Que vers le milieu. D'accord. Ce que tu fais, Monique, tu nous envoies un mail à National en demandant les références des amis qui ont des responsabilités. On te le donnera. Très bien. Je vais vous quitter et je vous remercie beaucoup. Merci. par rapport aux questions qui ont été abordées, qui étaient mises à l'ordre du jour. Bon. La dernière question, peut-être que je n'ai pas assez détaillée, c'est celle de l'initiative citoyenne européenne. Donc, je vais le faire maintenant quand même. Qu'est-ce que c'est que cette initiative ? Vous avez vu que le mouvement de la paix est déjà participant à une initiative citoyenne européenne. Pas de profit sur la pandémie. Cette initiative citoyenne européenne, alors je croyais que j'avais peut-être là deux secondes. En fait, elle vise à saisir le Parlement européen de voter une décision législative pour que l'Union européenne s'engage plus en avant en faveur du désarmement nucléaire et de la ratification du Tiant. Voilà. Donc, il faut au minimum réunir sept militants de sept pays différents, mais nous, on a choisi d'aller plus loin, d'essayer d'avoir autant de militants que d'États sur une initiative, donc je vais peut-être à vous me permettez, je vais essayer de la retrouver par là. Donc, je vais vous donner le terme. L'idée, il faut d'abord déposer auprès de la Commission européenne un document montrant que cette question est de la responsabilité de l'Union européenne, qu'elle rentre dans ses compétences et donner tous les éléments nécessaires. Et à partir de là, on doit faire une proposition. si cette proposition est admise par la Commission, un site est ouvert à notre disposition avec des outils qui permettent de mesurer et de lancer une pétition dans l'ensemble des pays de l'Union européenne pour que cette proposition soit soutenue par les citoyens. Et donc, l'objectif, il faut, ce n'est pas rien, il faut obtenir un million de signatures. en tout cas, on va solliciter l'ensemble des organisations. Alain Rouy, qui est membre du Bureau international de la paix, a déjà saisi le Bureau international de la paix. On fera l'ICE dans le cadre de… on s'appuiera sur toutes les organisations qui sont membres du collectif des marches pour la paix. Il faut savoir, par exemple, qu'un des principaux responsables du Bureau international de la paix a été, pendant de nombreuses années, secrétaire général de… comment ça s'appelle ? La CSI, la Confédération syndicale internationale. Donc, il a les entrées nécessaires et on est en train de prendre les contacts pour que le maximum des organisations soient signataires. je ne sais pas si j'ai été… voilà, je peux rentrer dans… alors, je vais vous dire quand même, essayer de trouver le texte. Voilà. Alors, voilà, le voilà. Voilà. Donc, l'objet c'est… de… l'intitulé de l'initiative, ce serait pour une Union européenne qui s'engage concrètement vers un monde exempt d'armes nucléaires. L'objet, adoption par l'Union européenne d'un texte législatif visant à favoriser l'élimination des armes nucléaires en raison des risques pour les populations en matière de sécurité, d'environnement et de santé. Principaux objectifs, inviter la Commission à présenter un texte législatif adéquat renforçant la politique de l'Union européenne en vue de l'élimination des armes nucléaires en deux points préparant un agenda d'élimination des armes nucléaires à présenter à l'ONU sur la base des engagements juridiques du traité de non-prolifération et plus particulièrement de l'article 6 en prenant en compte l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires et l'ensemble des résolutions du Parlement européen sur la question. Troisièmement, lancer la négociation sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires en Europe dont ferait partie tout État qui le souhaiterait. À la suite de ça, il y a un dossier qui a été fait par l'étudiante et auquel on a travaillé pendant deux mois. On a demandé l'avis aussi d'autres personnes et des professeurs d'universités spécialisés en droit européen et on va recommencer encore avant de déposer le texte qui donne toutes les dispositions sur lesquelles on s'appuie, c'est-à-dire le traité sur l'Union européenne et un certain nombre de résolutions déjà prises par l'Union européenne en matière de désarmement nucléaire. Il faut savoir quand même que le Parlement européen avait demandé à l'Union européenne de participer aux négociations du Tiant alors que la France faisait dans le même temps une conférence de presse aux Nations unies avec l'ambassadrice des États-Unis pour dénoncer complètement le Tiant et annoncer qu'il ne participerait à rien. Donc, il y a des points d'appui et donc voilà, la démarche qui vous sera présentée en bureau national et puis à la rentrée pour être validée et ensuite déposée pour que effectivement ça permette de souder peut-être au niveau européen une démarche citoyenne. donc ça a été fait pour la pandémie je crois que maintenant on doit être à 300 000 signatures il y a 300 organisations qui ont rejoint l'initiative. Le plus dur je pense c'est de faire attention à ce que les pressions ne soient pas faites sur les membres de la commission pour dire par n'importe quel biais ça ne rentre pas dans nos compétences c'est pourquoi on a pris quand même la tâche d'un certain nombre de diplomates qui par exemple exercent la diplomatie à l'école de diplomatie de Genève comme comment s'appelle-t-il Fino Marc Fino et qui sont favorables au désarmement nucléaire et donc on a également j'ai vu qu'à Hiroshima il y avait un comment un Autrichien un Autrichien qui a participé à la négociation et quasiment à la rédaction du Tian qui intervenait à l'invitation à l'invitation des pacifistes japonais et cet Autrichien a dit qu'il était prêt aussi à nous aider à faire attention à la rédaction maintenant vous comprendrez que le plus difficile ce sera de faire en sorte qu'on ne nous envoie pas notre papier à la poubelle dès la première étape mais qui n'essaye rien n'a rien donc il faut essayer et puis on verra bien Michel non je ne sais pas ce que tu avais dit bon non Roland ce que je voudrais dire c'est par rapport aux documents je ne sais pas si tout le monde sait que par le site on peut avoir accès à des documents importants par exemple je ne sais pas peut-être que Christophe pourrait détailler mais les petits films dont on a parlé ils sont abordables si on va sur Youtube sur le site du mouvement de la paix en haut à droite vous avez Youtube et vous avez la liste des documents des visioconférences des débats en direct qui sont facilement on peut les regarder facilement on peut les utiliser facilement les communiqués aussi il y a des les communiqués on peut tous les trouver sur le site je crois que les amis ne sont pas assez me semble-t-il pas assez documentés sur les ressources qu'il y a dans le site il y a plein de choses et des fois on ne sait pas où trouver les documents par exemple Roland tu parlais d'une conférence d'une visioconférence elle est présente sur Youtube donc on peut la regarder c'est pas la peine qu'on donne l'adresse il suffit que chacun aille sur le site clique sur Youtube et peut visionner les différents documents filmés qui sont présents je crois que c'est important alors ce que je voudrais dire aussi par rapport à l'initiative européenne c'est une initiative de grande ampleur il y aura un million de signatures c'est pas rien je crois que c'est une bataille vraiment très importante très intéressante qui peut faire venir intervenir beaucoup de monde d'horizons très diverses je crois que ça vaut le coup de se pencher là-dessus et peut-être qu'on peut s'appuyer sur les travaux du GIEC je crois que vraiment le GIEC par rapport au climat a sorti un document extrêmement important je crois il faut qu'on s'appuie là-dessus pour dire que voilà les problèmes de l'humanité toutes les dépenses que l'on fait les recherches que l'on fait pour l'armement nucléaire c'est vraiment c'est de l'argent gaspillé ça ne répond pas aux besoins de l'humanité je crois que c'est extrêmement important de s'appuyer là-dessus je crois je crois on va peut-être partager le truc mais si j'arrive ah voilà est-ce que vous voyez l'écran là une initiative citoyenne européenne vous voyez ça ? je vais quand même en vitesse parce que ce n'est pas possible mais c'est juste pour vous montrer quand même le travail qui a été fait donc et alors il y a peut-être si ça marche je vais dans ce cas-là essayer de présenter même dans ce cas-là enlever celui-là et présenter le PowerPoint si je peux voilà ça marche là ? on ne voit pas de changement là c'est bon Roland ? voilà donc en fait on va vous adresser ça c'est le travail qui a été fait par une étudiante de Sciences Po donc on lui a demandé un peu de mettre au clair les mécanismes de fonctionnement de l'Union Européenne parce qu'on n'est pas tous les jours à réfléchir à ça donc elle a étudié voilà le Parlement le Conseil la Commission la Cour de Justice tout ça pour voir un peu comment ça fonctionne à qui on s'adresse elle montre les schémas de prise de décision elle montre aussi les compétences par exemple voilà on voit qu'elle est compétente sur les conservations des ressources biologiques de la mer voilà donc la cohésion économique qu'on a choisi donc l'environnement qui est dans les compétences dans les compétences voilà donc voilà politique culturelle l'éducation la formation la protection civile et voici les différents actes que la commission peut prendre on ne lui demande pas le type on dit il faut prendre un acte juridique donc ça peut être bon pas le traité mais ça peut être un règlement ça peut être une directive ça peut être une décision ou une recommandation voilà et donc l'ICE c'est une initiative citoyenne une innovation du traité de Lisbonne voilà peut porter sur n'importe quel domaine dont la commission est habilitée à présenter une proposition législative on a commencé par étudier toutes les initiatives qui avaient été proposées et c'est pour ça il faut être optimiste mais conscient il y a eu simplement sur plusieurs dizaines il n'y en a eu que trois qui ont été admises par la commission donc la base juridique c'est celle-ci les articles 11-21 il y a un règlement alors il faut s'organiser voilà il faut s'organiser ça a été le boulot qu'on est en train de faire faire un groupe d'organisation donc on a dit on va essayer d'avoir 27 personnes au moins un citoyen de chaque pays et ensuite la première chose à faire ça va être de faire enregistrer notre initiative auprès de l'Union Européenne alors et ensuite une fois qu'on a obtenu l'admission eh bien il y a un compte il y a un site internet qui est fait et à nous ensuite d'obtenir le soutien pendant un an on a un an un an pour rassembler des pétitions donc on pense qu'il vaut mieux prendre le site internet de l'Union Européenne pour qu'il n'y ait pas de contestation sur le fonctionnement du site pour refuser et voilà dans un délai de 12 mois etc ensuite eh bien l'Union Européenne on aura la présentée peut-être au Parlement ou devant la Commission et ensuite voilà bon ben je vous redonne si ça vous intéresse bon c'est peut-être un peu rébarbatif mais on vous en verra vous verrez là c'était les ICE qui ont été réussis c'était contre la vivisection sur le droit à l'eau contre le glyphosate donc voilà donc je pense parce que on est vraiment dans on est vraiment alors la stratégie de l'Union Européenne il y a quand même des décisions qui ont été prises là c'était je ne sais plus quel est le texte là mais c'est des textes pour faire vous verrez les textes par lesquels l'Union Européenne a pris position clairement sur les armes nucléaires moi j'avoue que j'ai été surpris comme on a un peu une mauvaise opinion parfois de l'Union Européenne mais il faut bien faire la différence entre la Commission qui représente les États et quand même le Parlement européen qui est élu et où il y a des possibilités vraiment de soutien politique que ce soit maintenant aujourd'hui telle qu'est faite par la gauche Unie Européenne les Verts les Verts Nordiques etc. qui sont prêts à nous aider donc voilà et on a cité et bien le traité la Convention Européenne des Droits de l'Homme la Charte des Nations Unies et on s'appuie également sur tous les pactes relatifs aux droits civils les politiques voilà toute l'avis de la Cour internationale etc. donc voilà tout ça c'est en train de se monter mais d'ici début septembre vous aurez le dossier mais je pense qu'on va vous envoyer dans les jours qui viennent ça le PowerPoint et puis d'autre part je pense que le texte tel qu'il a été écrit et qui fait quand même 40 pages parce que tous les textes qui peuvent venir appuyer par exemple stratégie de l'Union Européenne contre la prolifération des armes nucléaires bon ben moi je ne savais pas l'Union Européenne a déjà acté que toutes les armes de destruction massives pourraient directement ou indirectement menacer l'Union Européenne y compris dans ses intérêts les plus larges une attaque d'armes de destruction massives lancées contre le territoire de l'Union Européenne serait immédiatement de graves conséquences en termes de destruction de perte en vie humaine et risquerait en août d'entraîner des perturbations d'une ampleur considérable tous les états de l'Union Européenne et ses institutions ont collectivement les responsabilités de prévenir ces risques bon vous vous doutez bien que ce n'est pas le gouvernement français qui va nous faire de la pub pour ces propositions donc il faut aller les chercher nous-mêmes ou le travail qui a été fait mais il y a des forces dans l'Union Européenne au-delà de ce qu'on pense qui peuvent nous soutenir et donner au combat sur les armes nucléaires une autre dimension armes de destruction massive oui bon voilà donc je pense que on vous l'enverra chacun fera ce qu'il peut avec ça mais c'est mieux que tout le monde soit à peu près au courant de la base on n'a pas voulu l'envoyer trop comme ça au départ parce que vous recevez ça si vous n'en avez pas un minimum d'informations c'est vrai que ça peut paraître un peu bon je ne vais pas continuer mais bon il y a vraiment un gros boulot qu'on a fait on a travaillé aussi avec Francis Lenn qui est un un officier supérieur qui on peut dire a rejoint le combat pacifiste et nous offre ses services et ses compétences pour mettre au point et à des juristes universitaires donc il y a un petit groupe de 7-8 personnes y compris le bureau international de la paix qui va voilà et donc elle sera traduite elle est traduite pour l'instant le texte tout le travail qu'on a fait a été traduit en anglais et en italien je ne sais pas je vais voilà malheureusement l'étudiante qui s'occupe de ça voilà tout le plan le plan et tous les tous les articles tous les extraits de décision de l'union européenne qui vont dans le sens c'est-à-dire on a essayé de mettre le maximum de choses pour que ce soit personne ne puisse dire c'est pas possible c'est pas de la compétence alors après bon il y aura sûrement des comment des croche-pieds de la part de la France essentiellement bon voilà il y a quelques discussions sur cette Roland il y a Martine qui aimerait intervenir oui je me taire vous avez la parole quand vous voulez raconte il faut qu'elle lève son micro oui je crois que c'est bon alors je ferme ça oui là j'ai ouvert mon micro ça va je peux bien ouvrir ma vidéo mais vous ne me verrez pas trop donc je laisse tomber il fait nuit il y a des moustiques non moi je d'abord je trouve très intéressant ce travail sur la sur le boulot pour l'Europe mais je pense que ça demande réellement qu'on se l'approprie qu'on le lise bien si tu dis qu'on n'a qu'un an ça veut dire bien préparer en amont avant de lancer parce qu'un an c'est court on l'a vu pour l'affaire du siècle un an c'est très court moi ce que je voulais dire c'est que en fait ce que tu as dit sur Greenpeace au début ça m'intéresse parce que je travaille je suis à la CGT et je travaille avec la CGT dans un groupe qui s'appelle plus jamais ça et dans plus jamais ça la thématique de la paix on ne l'a pas abordé frontalement parce qu'on avait les gens qui étaient effectivement contre tout le nucléaire qui se sont retirés en disant qu'ils ne voulaient pas mettre le bazar dans le groupe parce qu'ils étaient totalement nucléaires civils et nucléaires militaires les deux à la fois mais il y a sans doute des choses à faire avec eux et avec les gens de la marche parce qu'on aimerait vraiment démarrer quelque chose on se dit que c'est en faisant qu'on arrivera à faire un groupe moi j'ai du mal pour le moment mais je pense qu'il y a des tas je vois des gens dans les manifs avec le drapeau de la paix sur le dos mais quand on leur demande le contact ils ne répondent plus après c'est très compliqué à Montpellier d'arriver à recréer quelque chose mais on va essayer de faire au moins pour le 25 et une des thématiques c'était un peu bon il y a le tien on parlerait de tout les Biterrois ont fait ce week-end une marche qui a réuni une cinquantaine de personnes sur toutes ces thématiques et nous la thématique en ce moment qui parle c'est le fait que la Turquie prend des bombardiers pour massacrer les Kurdes et qu'elle ne prend pas des bombardiers d'eau pour éteindre ses feux donc c'est des choses que les gens parlent un peu dans les manifs en ce moment et du coup on voulait un peu s'appuyer on va essayer de faire quelque chose le 22 ou le 25 sans doute pas très ambitieux mais il faut faire des choses pour commencer mais tout ce travail que je transmets je transmets au moins toutes les infos du monde et j'espère que les gens les lisent parce que mais c'est pas simple mais je pense qu'il y a de quoi effectivement faire à la fois avec le site moi je trouve que ce qui a été fait avec les conférences que je fais passer à des copains largement c'est très apprécié vraiment très apprécié ce qu'il y a eu sur l'OTAN par exemple a été excessivement apprécié donc voilà je sais pas si on arrivera à recréer un groupe mais il y a au moins un intérêt qui un jour sans doute nous aidera à agréger des gens qui sont intéressés par la thématique c'est un travail de longue haleine j'y arrive pas trop pour le moment mais ça va marcher Martine je voudrais tu nous précises une petite chose c'est à dire tu veux dire que les conférences qu'on fait et qu'on enregistre et qu'on envoie par la suite les gens ça les intéresse oui même c'est parce que il y a un certain nombre de copains qui disent oh ouais mais c'est pas la peine d'envoyer écouter quelqu'un pendant une heure ça vaut pas le coup donc on ne savait pas trop moi je pense qu'il vaut mieux l'envoyer par exemple la conférence sur Greenpeace il y a une heure et demie de discussion voilà de questions tranquille je veux dire tout le monde est parti voilà on est parti par Greenpeace le gars qui était là a dit ce qui est possible c'est peut-être ils ne vont peut-être pas rentrer demain dans le collectif démarche pour la paix mais sur un et dit sur un objectif précis une journée d'action pour le désarmement nucléaire il faut qu'on discute c'est peut-être possible de le faire bon Greenpeace c'est quand même ils ont je ne sais pas 300 000 d'après ce que j'ai compris plus de 300 000 personnes qui reçoivent leurs mails régulièrement tous les mois ou plus donc je retiens que les vidéos qu'on fait on a intérêt quand même à les mettre toutes en accès sur le site et à dire à tous les copains ou les amis même loin ceux qui ont signé une pétition seulement si vous voulez connaître le mouvement de la paix et ce qu'on fait regardez voilà la liste des vidéos et chacun va faire son marché sur ce qui l'intéresse ça te semblerait utile alors ce que j'ai fait après chaque conférence c'est que je les ai envoyées largement j'ai un gros carnet d'adresse par mon activité associative et du coup je l'envoie et ce sont les seules réponses que j'ai de choses positives à chaque fois que je dis quand est-ce qu'on fait une réunion pour organiser quelque chose il n'y a pas de réponse mais quand j'envoie les conférences j'ai des retours et des retours différents selon là j'ai des copains on se bat aussi beaucoup pour le moment alors je ne sais pas comment on pourrait nous être là-dedans mais pourquoi pas contre le sommet France-Afrique enfin Afrique-France qui va avoir lieu à Montpellier et les copains qui sont là-dedans m'ont dit les choses sur l'OTAN tout ce que tu nous envoies continue à envoyer donc si oui c'est très intéressant moi j'étais très en rapport avec Greenpeace dans Plus jamais ça ils ont axé tout leur travail de ces derniers mois dans la région Occitanie sur le pouvoir sur les politiques pour leur faire adhérer à un programme que nous on trouvait intéressant donc ça s'appelait le programme Octave et ils ont fait ils ont décliné tout par rapport à l'agriculture l'industrie les routes tout ça et donc ils ont vraiment bossé très fort là-dessus ce qui fait qu'ils ont abandonné Plus jamais ça ils ont abandonné beaucoup de choses mais je pense que comme les élections sont terminées on a de très bons rapports enfin moi j'ai de très bons rapports avec les copains de Greenpeace et franchement je pense qu'on doit pouvoir arriver moi c'est une des ouvertures que je vois avec les gens de la libre pensée avec les gens de la LDH on doit pouvoir arriver à faire quelque chose sur Montpellier par rapport à cette journée du 25 pas forcément très ambitieux ça peut être une conférence de presse un truc comme ça mais ce ne sera pas une marche on n'aura pas la capacité à organiser ça mais au moins faire un début de choses et puis faire connaître moi mon seul moyen c'est de balancer l'info à tout le monde et faites-la parce que je trouvais que c'était génial franchement maintenant à Jean-Claude Jean-Claude tu as demandé la parole je pense Jean-Claude tu as levé la main Jean-Claude tu as levé la main bon il n'a pas enlevé son micro Jean-Claude Roland oui il n'a pas enlevé son micro oui mais c'est à lui c'est à lui de le faire Jean-Claude je ne peux pas le faire moi par rapport à la discussion avec Greenpeace qui les a un peu alors bon c'est ce qu'on avait fait dans le livre blanc de la paix je me permets de le rappeler c'est que pour la transition puisque j'ai présenté le livre blanc de la paix qui a quand même a été écrit par une quarantaine d'organisations c'est pas rien du tout et dans laquelle non seulement on dit la diminution des dépenses d'armement le commerce des armes la paix en Europe et les questions du réchauffement climatique mais on propose des réponses structurelles pour construire la paix c'est à dire par exemple une commission interministérielle pour la paix un institut d'observation des zones de conflit et des causes des conflits dans le monde un institut de recherche sur la paix de la paix de la citoyenneté comme il y a des maisons de l'environnement en France dans certaines régions qui est des maisons pour la paix de la paix et la citoyenneté et un ministère de la paix et donc ça ça les a intéressés de même que alors oui ça c'est une information à partager dans le cadre du collectif démarche pour la paix on travaille quand on peut dans ce collectif ça donne des forces on a décidé d'organiser un séminaire au mois de novembre et pour l'instant parce qu'il y a une petite coordination de composé de 7-8 organisations on a demandé à la CGT de trouver ils ont accepté de nous introduire au sein du comité économique social et environnemental de façon que cette conférence qui s'intitulerait qu'est-ce qu'une économie pour la paix c'est-à-dire on parle avec les travailleurs des arsenaux je ne sais pas nous en Bretagne on parle régulièrement avec les amis de Brest je sais qu'à Cherbourg on a aussi des syndicalistes qui ont rejoint le mouvement de la paix et dans la région de Nantes et d'Angers le comité de Nantes et de Saint-Nazaire il y a un comité nouveau qui s'est créé à Nantes et là ils sont en train de discuter et ils viendront donner un coup de main pour l'organisation de ce colloque parce qu'on parle de reconversion de diversification et c'est clair que ça touche des questions du travail et donc comment ça se passe cette transition elle n'est pas anodine et donc la première chose c'est d'en discuter avec les travailleurs qui travaillent dans ce domaine-là et qui sont prêts à faire d'autres choses et donc le 26 oui j'ai oublié quand même dans les informations le 26 août à Nantes a lieu l'université l'université d'été du CREED donc le CREED on est dedans avec une quarantaine d'organisations et le CREED c'est l'organisation qui nous aide à être présents dans les forums sociaux mondiaux donc regroupe essentiellement les organisations qui sont sur la logique environnemental comment environnemental développement objectif du développement durable etc et à Nantes le 26 si il y a des gens qui sont dans le coin si vous êtes en vacances le 26 on fait toute une journée de travail dans le cadre de l'université d'été du CREED sur le thème quelle économie pour la paix ce serait une manière pour nous de préparer le séminaire qui devrait avoir lieu pas avant le mois de novembre parce que ça demande tout ça du boulot vous vous rendez bien compte que le 25 septembre etc bon voilà mais là je crois qu'on a pu participer à tous les gens qui sont là partager l'essentiel des choses qui qui vont arriver qui nous occupent voilà est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot parce que je ne sais pas quelle heure il est 22 heures on renouvellera certainement fin septembre une réunion fin août une réunion de tout le monde pour que on aura transmis les documents dont on a parlé les visioconférences et qu'on voit fin août ça va venir vite tout début septembre pour voir comment ça avance par rapport en particulier à la journée internationale de la paix et aux marches pour la paix du 25 septembre est-ce que Michel tu veux dire quelque chose Claudine non c'est simplement on remercie tous les amis qui ont participé à cette réunion c'est un on a hésité à faire quelque chose en plein mois d'août comme ça on s'est dit il n'y aura peut-être pas grand monde mais on constate que tout de même il y a un certain nombre d'amis qui sont intéressés par ce genre de discussion et c'est vraiment très intéressant c'est un bon point d'appui et si on fait ça le 9 août c'est l'anniversaire de Nagasaki c'est symbolique quand même aussi je crois que c'est je remercie vraiment sincèrement tous les amis qui ont participé voilà ce que je voulais dire ne jamais oublier qu'on est 76% et que même si on n'est pas de force organisée suffisante il ne faut pas oublier que de dire quand même que c'est moins réjouissant qu'il y a des difficultés en termes de recrutement de maintien de l'outil mouvement de la paix donc pour qu'on arrive à maintenir le siège en fonctionnement et le nombre de salariés il faut absolument qu'on fasse encore un effort pour arriver en gros à 3400 4000 serait l'idéal d'adhérents et là on a 6 mois il va vraiment falloir travailler beaucoup encore bon ben je pense qu'on peut se séparer et profitez bien des quelques jours de soleil parce qu'à partir de demain il y a du soleil même en Bretagne c'est écrit allez bonne soirée bonsoir bon été